Smart Bourse vous est présenté par Tiqueo Capital. Trouvez chaque jour en replay sur bsmart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés qui baignent pour ces premiers jours de l'année 2023 dans un environnement parfait, un environnement idéal. Goldilocks comme on l'appelle dans le jargon des financiers avec d'un côté des surprises à la baisse sur l'inflation en zone euro. On l'a vu en France ce matin, on l'a vu en Allemagne hier pour les chiffres du mois de décembre. Tout ça est de bonne augure pour la première estimation d'inflation zone euro qui sera publiée pour le mois de décembre ce vendredi. Le chiffre sera peut-être très inférieur à 10%, peut-être même inférieur à 9% sur un an. On verra ce qu'il en est vendredi donc de ce point de vue là. Et puis sur le front de l'activité, toujours une résilience importante. On le voit avec les dernières données du marché du travail américain qui reste très solide, trop solide peut-être même au goût de la réserve fédérale américaine. Et dans les dernières enquêtes d'activité en Europe, là aussi on a vu en deuxième estimation des enquêtes d'activité révisées à la hausse, notamment dans la partie service. Et tout ça laisse des investisseurs avides de risque, on va le dire comme ça, puisque sur les trois premières séances boursières de l'année, les actions européennes ont déjà gagné plus de 4% et on est en passe d'effectuer de ce point de vue là le meilleur démarrage de l'année depuis 1987, si on prend comme référence le stock 600 qui gagne donc désormais 4% en trois séances. Le CAC 40 s'envole même de plus de 2% pour cette troisième séance de bourse de l'année. La partie américaine reste plus compliquée avec des marchés américains qui sont toujours en sous-performance par rapport au marché européen, comme on l'observe depuis quelques semaines et quelques mois maintenant. Nous discuterons évidemment avec nos invités de Planète Marché dans un instant de cet environnement idéal. Est-ce que cette image idéale de début d'année peut être extrapolable sur le reste 2023 ? Sans doute que non et sans doute qu'il y aura encore beaucoup d'écueils et d'étapes à franchir avant de retrouver un peu de visibilité sur le moyen et long terme pour l'investissement sur les marchés financiers. Nous suivrons ce soir les minutes de la réserve fédérale américaine compte rendu de la dernière réunion qui se tenait mi-décembre et qui a vu donc la fête délivrer une hausse de taux de 50 points de base. Le marché estime que la prochaine hausse de taux le 1er février prochain pourrait être de seulement 25 points de base. On verra si la réserve fédérale américaine disposera entre temps des éléments suffisants pour réduire encore l'incrément de sa prochaine hausse de taux le 1er février prochain. Et puis dans le dernier quart d'heure, quart d'heure thématique, vous le savez, chaque soir nous nous focaliserons sur le domaine de la santé et de la health tech. En particulier les innovations en santé, c'est le président fondateur de l'Oxera Capital Partners, Pierre Moustial, qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. 3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Alexandre Baradez est avec nous ce soir, chef analyste chez IG. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Merci à Julien-Pierre Nouand d'être avec nous également. Bonsoir Julien-Pierre. Bonsoir Grégoire. Vous êtes directeur des études économiques et de la gestion diversifiée de Lazare, frère gestion. Et Vincent Juvins avec nous également au plateau. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Vous êtes stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Quelques commentaires sur cette ambiance Goldilocks. Quand je dis Goldilocks, c'est ce que je décrivais. Surprise à la baisse sur l'inflation. Belle résistance de l'activité. Les investisseurs se sentent dans un fauteuil, dans un sweet spot. Et donc on prend du risque, notamment sur les actions européennes. Dans le sillage de ce qu'on a déjà observé depuis trois mois maintenant. Depuis le mois d'octobre, le rallye continue et les investisseurs semblent vouloir prolonger ce mouvement. Oui. Alors comme on dit en anglais, it looks good, it doesn't necessarily feel good. C'est vrai qu'on n'est pas tous à l'aise par rapport à cet environnement de marché. On n'a pas tous évidemment profité du mouvement de rebond initié depuis le quatrième trimestre de l'an dernier. Maintenant, il est vrai qu'il y a un certain nombre d'indicateurs qui sont au vert depuis un certain nombre de semaines. Vous l'avez mentionné notamment sur le front de l'inflation. On a plutôt une courbe descendante. Ça, c'est très clair. On a également des bonnes surprises sur le plan économique. Le maître mot quand même en ce début d'année, c'est la résilience. Il y a encore quelques mois, tous, on était quand même un peu, évidemment, particulièrement inquiets sur l'impact de la crise énergétique sur nos économies et sur la possible récession qui s'annonçait. Aujourd'hui, on voit que si récession il y a, elle sera à tout prix à tout le moins faible. Donc, c'est vrai que dans ce contexte Goldilocks, finalement, de croissance qui tient, d'inflation qui baisse et de taux qui, finalement, se stabilisent aussi, on a des marchés qui repartent de plus belle. Et c'est surtout les marchés qui étaient restés en retrait de l'année, Europe, Chine. Je n'ai pas cité la Chine, mais la Chine démarre très fort aussi. On a gagné plus de 5%. La Chine a perdu 60% de sa valeur depuis son plus haut. Et la Chine se rouvre assez vite. C'est peut-être pour moi la surprise de ce début d'année. On en parlait hors-plateau, mais c'est vrai qu'on voit, finalement, cette réouverture de l'économie chinoise. Réouverture, notamment, des Chinois au tourisme qui, tout à fait, moi, dépasse largement mes attentes. Vous avez déjà croisé des touristes chinois en Europe, Vincent ? Je n'ai pas encore vu dans les rues parisiennes. J'en ai déjà croisé en Europe. Je ne m'attendais pas à ce que ça aille si vite, franchement. Donc, finalement, une situation qui s'annonce relativement bien pour 2023. On reste, évidemment, confronté à un certain nombre de risques. Je pense qu'on a une période, ici, relativement favorable de quelques semaines, de quelques mois. On sait que les pédamoclès énergétiques subsistent. Même si on a fait des efforts énormes de réduction de notre consommation énergétique en Europe, ceux-là perdureront. Mais la réouverture de l'économie chinoise pose des questions sur leurs importations au second semestre et sur la compétition que ça engendra avec l'Europe, notamment. Et puis, n'oublions pas, ça passe malheureusement parfois au deuxième, troisième, quatrième sujet des informations le soir. Mais on a quand même toujours un conflit vert en Europe qui peut déraper chaque jour. Et là, je pense que ça doit inviter les investisseurs quand même à une certaine prudence. La bonne nouvelle est qu'on a aujourd'hui, on cite les marchés d'action, mais que ce sont les marchés obligataires, les opportunités et que le cash aujourd'hui, dans nombre de cas, est aussi une classe d'actifs qui a des vertus, à mon sens. D'accord. Mais ce rebond des marchés d'action, vous dites, attention, point trop non faux, parce qu'on a quand même bien rebondi. Et encore une fois, la sous-exposition peut-être des investisseurs aux marchés d'action qu'on a cités, européens notamment, peut engendrer des phénomènes de course au papier, dans une certaine mesure. Pour être très clair, chez JPMorgan Asset Management, dans nos fonds diversifiés, nous sommes sous-pondérés sur les marchés d'action de manière générale. On a remis l'Europe à neutre, fortement, à postériori, mais enfin en fin d'année dernière. Mais c'est vrai qu'on est quand même encore dans une dynamique de retenue. On va voir, évidemment, et on va rentrer dans une saison de publication des résultats. On sait quand même que l'inflation, les problèmes d'expression logistique de l'an passé, tous ces éléments vont quand même peser sur les marches des entreprises. Et on attend de voir un petit peu quelle sera l'ampleur des dégâts. Je note en tout cas que les attentes des analystes et cette logique sont toujours positives, alors qu'on peut quand même s'attendre à une contraction des résultats l'an prochain. On verra un petit peu comment les marchés apprécieront. Julien Pierre, vos commentaires sur ce début d'année, cet environnement un peu idéal dans lequel on baigne depuis trois jours. Donc je ne veux pas extrapoler trop loin, mais quand même, c'est vrai que ça dénote par rapport à ce qu'on a vécu en 2022 jusqu'à il y a encore quelques mois. Et puis un mot de l'inflation, et notamment de l'inflation européenne. Autant tout le monde est convaincu que le pic d'inflation aux Etats-Unis est dépassé, et il a été dépassé sans doute l'été dernier, autant en Europe, c'est une question qui est encore ouverte. Et beaucoup d'institutions, voire de gouvernements, préviennent que le pic est encore à venir. Les derniers chiffres donnent l'idée que le pic est peut-être déjà passé. Oui, alors sur l'environnement de marché, effectivement, après une période autour des fêtes où on avait des marchés qui n'étaient pas très très bien orientés, on repart assez vraiment du bon pied en ce début d'année. Je pense que ça a été dit, la réouverture de la Chine, lorsqu'on voit un petit peu qu'est-ce qui tire en Europe, c'est beaucoup cette réouverture de la Chine qui joue. C'est quoi ? C'est les secteurs du luxe, de la construction, par exemple, c'est ça ? C'est ce genre de secteur. On a aussi le fait qu'on a des prix de l'énergie qui sont en dessous des niveaux de l'année dernière. C'est qui l'aurait cru ? C'est remarquable. Et alors c'est malheureusement la conséquence de températures sans doute un peu trop douces, beaucoup trop douces pour la saison. Mais en tout cas, sur cette question du gaz, c'est plutôt favorable. Mais pas uniquement. C'est pas juste le facteur chance-météo. C'est ça qui est encore plus remarquable. On pourrait se dire, on a de la chance, on n'aura peut-être pas de la chance tout l'hiver et peut-être pas l'hiver prochain. Mais il n'y a pas que le facteur météo. Il y en a justement clairement au-delà de la météo qui fait qu'au final, lorsqu'on regarde l'évolution du stockage, on reste sur des niveaux élevés. Et on n'a pas de, pour l'instant, en tout cas, a priori pour cet hiver, pas de sujet. Sur l'électricité, on a aussi des bonnes nouvelles en provenance du parc nucléaire français. Ce qui fait que les prix de l'électricité aussi sont normalisés. Donc cette question énergétique qui pesait beaucoup sur les perspectives pour ce premier trimestre, elle semble être en train de se résoudre. Après, au-delà, effectivement, on a des tas de questions. Et on a des tas de questions notamment sur l'inflation. On a dit aux États-Unis, le pic a sans doute été passé. En Europe, la question reste ouverte. Mais je pense que pour les banquiers centraux, ça ne change rien. Ce n'est pas la question, en fait. Oui, on sait que le pic global, avec ce qui s'est passé sur les prix de l'énergie, il y a un pic au-delà duquel on va passer. La question, c'est à quel niveau est-ce qu'on atterrit ? Et là, lorsque vous êtes un banquier central, vous regardez plutôt ce qui se passe au niveau de l'inflation des services. Vous regardez aussi ce qui se passe au niveau des salaires et donc la tension du marché du travail. Et on l'a vu aux États-Unis avec l'enquête Jolt sur les offres d'emploi, ça reste très tendu. Et donc, pour nous, ça va être vraiment la question déterminante cette année. Aujourd'hui, on a des attentes. Lorsqu'on regarde les attentes des marchés, notamment sur la Fed, on a des marchés qui nous disent que la Fed va remonter, sans doute, peut-être 50 BP sur les deux prochaines réunions et, dans le courant de l'année prochaine, va baisser ses taux. Maintenant, on écoute ce que nous dit la Fed. La Fed nous dit qu'on va monter d'environ 75 BP et on va rester à ce niveau-là pendant un certain temps. Et pour nous, cette dichotomie entre ce que dit la Fed et ce que pensent les marchés va être un élément déterminant pour cette année. On pourrait avoir un moment où, effectivement, on verrait une décélération globale de l'inflation un peu partout dans le monde. Aux États-Unis, c'est le cas. En Europe, ça commence peut-être à être le cas. Et dans le même temps, un discours et des décisions de banques centrales qui resteraient agressives, voire peut-être potentiellement encore plus agressives que ce qu'on imagine. Certains banquiers centraux ont un discours plus agressif encore que certains, aujourd'hui même, d'ailleurs. Nel Kashkari, le patron de la Fed de Minneapolis, oui. Économiste, très écouté, qui était historiquement une grande colombe de la Fed, mais qui a viré sa cutie, on va dire ça comme ça. Alors peut-être avec la ferveur des nouveaux convertis, il lui dit qu'effectivement, lui, il donne ses prévisions. Il dit qu'il voit les taux de la Fed monter à 5,40 et rester là, à ce niveau-là. Mais ça, c'est intéressant parce que c'est... Et il le dit aujourd'hui. Aujourd'hui. C'est pas il y a 3 mois. Et c'est vraiment qu'on retrouve dans beaucoup de communications de la Fed. Donc ça montre que c'est quelque chose qui est important pour eux. C'est la référence aux années 70 et à ce qu'aujourd'hui, la Fed estime avoir été son erreur à l'époque, qui est d'avoir coupé les taux trop tôt. Ce qu'on sait, lorsqu'on regarde ce qui s'est passé à l'époque, c'est qu'on a dépoussé l'inflation. Une Fed qui réagit, qui remonte ses taux et qui, dès que l'économie bascule en récession, assez rapidement les rebaissent. Et donc ce qui se passe, c'est que l'inflation après se stabilise, mais à un niveau plus élevé que celui auquel il était. Donc on a cette espèce d'escalier à l'inflation qui, durant toutes les années 70, et ça c'est quelque chose que la Fed veut éviter à tout prix aujourd'hui. Et donc, il faut les écouter aujourd'hui ou pas ? Parce qu'il y a des moments où il ne faut pas écouter les banques centrales, il ne faut jamais se mettre contre les banques centrales, mais il y a un peu plus d'un an de ça, ces mêmes banques centrales nous disaient « on ne remontera jamais nos taux » ou quasiment pas. Là, la Fed le disait en fin d'année 21, Christine Lagarde a mis encore plus de temps à nous dire. Et maintenant qu'elle nous dise « on ne baissera plus jamais nos taux », en tout cas on ne les baissera pas à horizon visible 2023, là il faut les croire. Je pense parce que la nature de l'inflation a quand même changé. Lorsqu'on décompose, par exemple, l'inflation américaine entre tout ce qui est... On enlève l'alimentation et l'énergie, on passe vraiment de l'inflation au corps. Et on décompose l'inflation entre services et biens. Le ralentissement des deux derniers mois, c'est uniquement les biens. C'est le fait que les chaînes de logistique sont beaucoup... Désengorgées. Désengorgées, qu'on n'a plus de mal à trouver des biens, que la production automobile notamment a bien redémarré. Et par contre, les services, qui sont le gros quand même des indices j'ai pris, eux, ils restent sur des niveaux élevés. Et ils restent sur des niveaux élevés parce qu'on est dans un contexte salarial d'accélération, enfin de forte progression des salaires. Et en dernière analyse, la Fed voudra desserrer le marché du travail. Et ça, c'est extrêmement compliqué à faire sans impact notable sur la croissance. Et la partie service dans l'inflation européenne continue de progresser. On l'a vu dans les chiffres allemands, effectivement, on a une nette décélération de l'inflation globale en annoncle. Mais la partie service, elle continue de progresser. On est à près de 4% en rythme annuel pour l'inflation des services en Allemagne au mois de décembre. Alexandre, vos commentaires. Et puis, je veux bien qu'on revienne encore à la situation de marché. Est-ce que l'objectif qu'on peut se fixer pour les actions européennes, c'est de refaire les sommets qu'on avait atteints en tout début de l'année 2022, par exemple ? Ce serait un bel objectif pour cette année. Mais par contre, moi, je pense qu'on peut écarter un risque, qui est celui de revoir les points bas. Déjà à dire, oui, le sommet, c'est peut-être un peu présomptueux. 5,7, c'est ça sur le cas ? 5,7, parce qu'on voit que le rebond qui s'est dessiné, finalement, les deux mois et demi précédents, ça s'est fait surtout sur les anticipations, en Europe en tout cas, de la Chine. Le message post-réunion du congrès du parti. Tout de suite, un virage s'amorçait dans les quelques jours qu'on suivit, la fin du parti. Le marché avait très très mal digéré ce congrès. Et tout de suite après, on a commencé à faire des rumeurs arriver sur les réseaux sociaux chinois, probablement propagés par les autorités, sur des rumeurs d'assouplissement sanitaire. Tout de suite, le marché s'est emballé, le luxe, etc. Et on voit que la Chine a aligné toute une série de mesures. Encore, on a vu aujourd'hui des discussions pour consolider les bilans des développeurs immobiliers. On a vu, il y a quelques semaines, des autorisations accordées aux gouvernements locaux d'accorder des lignes de crédit, donc demander aux banques d'accorder des lignes de crédit aux développeurs les plus solides. Donc on voit que la partie systémique essaie de bien maîtrisée du côté chinois. On baisse la ratio prudentielle. On desserre complètement les vannes sanitaires. Et du coup, ce que je trouve pas mal, c'est triste au point de vue sanitaire, mais la crainte qu'on pourrait avoir que la Chine relance d'un seul coup, finalement, c'est pas le cas parce que la contrainte sanitaire qui s'exerce toujours sur l'économie actuellement, ne favorise pas un redémarrage explosif. Mais le marché, lui, voit déjà la chose à moyen terme. Mais ça écarte, je pense, le risque d'une poussée d'inflation liée à des matières premières qui repartiraient d'un coup parce que la Chine ferait une relance massive. Il n'y a pas de flou de lax stimulus. On ne sait pas les vannes comme en post-crise émergents. C'est des petites touches par-ci, par-là, et puis le gros du sanitaire. Mais ça va donc faire une sortie progressive de la Chine, ce qui est plutôt pas mal pour l'offron de l'inflation. Et c'est pour ça que je ne vois pas les... Ça rejoint le scénario Goldilocks. Oui, mais exactement. Et du coup, pourquoi les marchés européens... Le risque, effectivement, il me semble être sur la partie micro, la saison des résultats. C'est ça qui va être un peu le juge de paix dans les semaines qui arrivent. Mais même s'il y a eu de mauvaises surprises, est-ce qu'il y aurait des surprises à tel point que l'on relâche du 15... Ça pourrait un 15% pour taper... 15-20% pour taper les points bas. Ça semble quand même peu... Pourquoi s'être emballé autant ? Il y a déjà eu des gros rebonds auparavant qui avaient été annihilés parce que le marché s'était trompé sur les intentions de Powell l'été dernier. Il avait resserré les vannes à Jackson Hole. Donc, ces rallies un peu superficielles, le dernier ne ressemblent pas à ça parce que pic inflation, effectivement, il ressemble bien à ce qu'on voit aux Etats-Unis. En Europe, on commence à avoir les signaux maintenant. En Chine, l'inflation s'est évacuée complètement. On est même sur des questions de baisse de prix à la production ou autre. Donc, je ne vois pas pourquoi le marché... Le marché ne fait pas un contresens. Et du coup, la question sur les banques centrales, est-ce qu'il faut croire les messages ? Moi, je n'ai pas l'impression. J'ai vraiment l'impression que l'agressivité... Non, mais c'est... Je me trompe, mais... Est-ce que l'agressivité de la Fed et de la BCE passera le premier trimestre ? C'est comme ça la question. Quand vous voyez, regardez aujourd'hui les stades... On a effectivement des stades américaines, toujours, faites-moi, les jolts, ça reste tendu, ont été montés à des 11 millions et quelques, on tombe à 10 et puis... Donc, c'est les postes ouverts, les postes vacants à pourvoir. On a du mal à passer sous les 10 millions. Or, la Fed, elle veut ça, elle veut que cette poste vacante dégonfle, comme ça, le taux de chômage ne bouge pas trop et puis, finalement, un soft landing. Donc, ça, ça grince un peu, mais il y a des effets de politique monétaire qui sont assez drastiques sur le marché immobilier. Regardez aujourd'hui les indices du marché du crédit hypothécaire. On est sur le niveau de 1995. C'est un marché qui s'est quasiment éteint. Ça, en termes d'emploi, il va y avoir quand même de la casse dans l'emploi immobilier et on sait que c'est un des indices les plus lag, les plus retours immobiliers. Donc, l'emploi. Donc, il y a beaucoup d'indicateurs avancés. L'ISM, par exemple, le deuxième mois consécutif sous 50. Les PMI manufacturiers... Et vous êtes convaincu que la Fed va regarder ça à un moment ? On sera un peu plus forward-looking ? Certains ont dit Dali, par exemple, et certains colombes de la Fed ont dit on regarde aussi, en gros, les indicateurs avancés. On n'est pas juste arc-bouté sur des indices lag, retard. On voit aussi l'activité court terme et les enquêtes. Et dans ces enquêtes, il y a des choses sympathiques. Le consommateur américain, ces anticipations d'inflation, elles se retournent sur des niveaux qu'on n'a pas vus depuis presque un an et demi. Ça a su beaucoup le pétrole. C'est pour ça que Biden a mis la pression là-dessus parce que je pense qu'il savait aussi que du point de vue du consommateur, ça avait une importance. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui s'alignent. Je dirais que l'enjeu pour les prochains mois, c'est à quelle vitesse, effectivement, ces chiffres d'inflation continuent de baisser. C'est moins... Est-ce que... Je n'ai pas l'impression que les taux US courts peuvent accélérer. Je pense qu'on est en train de repentifier la courbe de taux. Alors, ça ne va pas se faire en V. Peut-être un W, un truc un peu lent à redémarrer. Mais je pense que le pic stress sur les taux courts a été vu. Donc, la courbe se repentifie un peu. Repentification de courbe, c'est moche quand on regarde les subprimes à Internet. Mais dans les années 90, ça s'était bien passé. Entre 89 et 92, il y avait une grosse repentification de la courbe de taux US et le S&P avait quand même progressé. Et je pense que c'est ce qu'on aura cette fois-ci parce que le marché a baissé sur les craintes inflationnistes, matérialisées et autres. Une fois qu'on commence à les évacuer et que l'économie américaine atterrit pas trop mal, pourquoi le S&P ferait moins 20, moins 30 à part un Black Swan chinois ou Russie nucléaire ou un truc du genre ? Mais sinon, pourquoi les plus bas ? Et vous dites que le premier trimestre pourrait marquer le baroud d'honneur des faucons ? Je pense. En indice, ça se tradurait peut-être par des boutons un peu larges. Pas forcément des capitulations, des choses comme ça. Je pense qu'on a vu le plus dur sur le Nasdaq, mais c'est un plus dur qu'on peut évaluer sur des fourchets de 10%. Les niveaux pré-Covid, ils sont à 9,7% sur le Nasdaq où on est un peu sous le 11 000. Il y a à peu près 10% si on venait travailler les 10 000, les 9,7%. C'est un peu ça le risque, je pense, d'être un peu d'érosion encore pendant un bon trimestre, voire deux trimestres, où on racle un peu le fond. Mais après, pourquoi quand on voit du Amazon, du Apple, du Microsoft, il y a eu des sacrés gadins sur les larges caps, donc ça s'intègre aussi des ralentissements déjà de résultats. Ce n'est pas seulement l'effet taux, il y a aussi une intégration d'un ralentissement potentiel des résultats. Vincent, vos commentaires, bien sûr, on poursuit la discussion, puis je veux bien qu'on revienne sur la Chine aussi avec vous. Vous souleviez ce point effectivement à l'entame de l'émission. Comment vous voyez la séquence se développer de réouverture chinoise ? Ce que ça implique ? Alors, pour la Chine, pour la sphère chinoise, la zone d'influence chinoise en Asie, pour nos marchés ? Peut-être, pour exprimer une opinion sur ce qui vient d'être évoqué sur les banques centrales et avant de répondre à vos questions, mais c'est vrai qu'on a un petit peu partagé entre les deux avis qui viennent d'être exprimés. Il faut les écouter ou pas alors ? Mais je pense que, en tout cas, le message pour moi important en 2023, c'est que l'essentiel du travail monétaire, il est fait. Qu'on soit, je dirais, qu'on pense que les taux vont à 5,5 ou s'arrêter à 5, l'essentiel est fait, le pire est derrière nous en termes de resserrement monétaire. Et ça, je pense que déjà d'un point de vue marché, c'est quand même déjà, en tout cas pour moi, une donnée qui est particulièrement encourageante et qui est de nature à soutenir les bourses et les marchés obligataires en 2023. Via la réduction des bilans, ça va quand même s'accélérer cette année très nettement par rapport à l'en... Oui, mais on voit quelque part, certainement dans le chef des Etats-Unis, je suis peut-être un peu plus circonspect dans le cas européen, mais en tout cas, la demande des investisseurs est là, et en tout cas, la réduction du déficit budgétaire américain est elle aussi tout à fait significative. C'est vrai qu'on se concentre toujours sur ce rétrécissement du bilan, mais on a dit finalement le fait que... Les émissions baissent aussi. On passe de moins 4% à moins 4% de déficit budgétaire aux Etats-Unis, donc les émissions vont baisser naturellement. L'appétence des investisseurs pour la chose obligataire, c'est le sujet de ce début d'année. Je trouve ce qui est l'idée qu'on pourrait avoir cette repentification de la courte, notamment parce que le 2 et 5 ans pourrait connaître des rallies assez importants. Moi, je trouve du 2 et 5 ans aux Etats-Unis actuellement, c'est vraiment des belles signatures à avoir en portefeuille. C'est vraiment des rendements particulièrement attractifs, donc on met assez bien l'accent là-dessus. C'est souvent quand la récession commence que la courbe se repentifie d'ailleurs. Si ce n'est pas de bêtises. Non, non, mais c'est... Il y a le phénomène d'aplatissement, mais au début de la récession, on a un phénomène généralement de repentification. On verra ce qu'il en advient, mais je pense qu'en effet cette partie courbe de la courbe et les parties contractives et que ça pourrait entraîner en tout cas une certaine repentification. Au-delà de ça, je pense qu'on devrait en tout cas, pour moi, les vents monétaires se verront moins défavorables en 2023. C'est en tout cas le message que j'en retiens. Donc vous n'achetez pas par exemple le discours d'une BCE ? Non, mais enfin, autant la Fed est peut-être proche de la fin de partie en tout cas face à l'inflation, autant le dernier discours de la BCE, il laisse pas en toi quand même. Non, non, très clairement. 3,50 minimum de taux de dépôt effectif plus réduction du bilan à marge forcée avec les repayements de la liquidité bancaire. Le bilan de la BCE peut se réduire plus vite que celui de la Fed en 2023. Un jour, avant la réunion de la BCE, on faisait un pari entre collègues, je disais finalement un mois de 10,50, c'est le maximum absolu auquel la BCE arrivera. Il est certain qu'après ce discours-là, il faut revoir un petit peu notre copie. J'en conviens. Je pense qu'on a probablement tous été un petit peu surpris par ce discours de quiche. Maintenant, on sait très bien évidemment que le discours en tant que tel est un outil de politique monétaire. C'est presque une hausse de taux déguisée pour masser un petit peu les attentes du marché. Et voilà, je pense que la BCE, comme l'a faite, utilise le langage pour, en tout cas, comme outil de politique monétaire et attendre comme nous de voir où ça les mènera et ce que ça aura comme effet. Donc un vent monétaire moins défavorable. Ça, c'est quand même un point clé. Ça semble être en tout cas un acquis pour 2023, en soi y compris en Chine. Je pense qu'Alexandre a remarquablement bien signalé. L'inflation en Chine, c'est vraiment pas le sujet. Et en fait, les chiffres d'inflation la plus tôt en tendance baissière. On a certes un problème dans le marché immobilier qui demeure, mais tous les acteurs ne sont pas à mettre dans le même panier. Il y a certainement en tout cas une politique de relance qui peut être effectuée de ce point de vue-là. Moi, je m'attends en effet à ce que les autorités chinoises, comme elles l'ont fait sur les restrictions sanitaires, eh bien en tout cas mettent les bouchées doubles pour relancer cette économie. Je crois qu'il y a vraiment eu une grosse inquiétude au mois de décembre quand on a vu ces mouvements en tout cas sociaux arriver. qui auraient pensé qu'en l'espace d'une semaine, deux semaines, on change du tout au tout cette politique sanitaire. Ça montre à quel point, je dirais au plus haut niveau de l'État, on a compris le message et le risque qu'il y avait. Et ce risque, il était latent. On a vu choses qu'on avait rarement vues sous Xi Jinping, c'est-à-dire une détérioration de la situation financière des ménages, de la classe moyenne. Lui qui a finalement bâti son track record sur l'éradication de la pauvreté, sur la... 20% de chômage chez les jeunes, ça compte. C'est autre chose. Ça compte. Maintenant, il va falloir assez vite remettre tous ces gens au travail. Il va falloir redonner en quelque sorte du pain et des jeux au peuple. Donc, c'est l'objet en tout cas de 2023. Et là, moi je m'attends à ce que, à la fois sur la politique monétaire comme ça a été mené ces derniers mois et sur la politique budgétaire, on verra un petit peu. Mais je pense que des aides à la consommation qu'on a parfois eues aux Etats-Unis où il y a de la marge. La Chine fait certes face à des défis structurels importants mais elle a objectivement de la marge en termes de leveraging. Les ménages sont encore relativement peu leveragés. Donc, on pourrait réellement imaginer qu'il y a un accent qui soit renforcé dans ce point-là. Et puis, la Chine, évidemment, profite quand même un petit peu du contexte actuel où il y a cette accélération de la transition énergétique dans pas mal de pays du globe. D'ailleurs, sur 2022, lorsqu'on voit les engagements des Etats en termes d'agenda de transition énergétique et de moyens qui y sont alloués, il y a vraiment un changement face à presque 50% en plus de moyens alloués à cette thématique. La Chine se frotte les mains. C'est évidemment le principal acteur de cette filière. Elle la contrôle du début à la fin à tel point que ça fait jaser en Europe aujourd'hui où on se demande et même aux Etats-Unis si tous les efforts qu'on fait d'un point de vue budgétaire pour accélérer cette transition énergétique ne va pas finalement se perdre dans l'économie chinoise. Pour partie, c'est vrai. Mais enfin, la Chine sera évidemment et la grande bénéficiaire en tout cas de cette transition énergétique. Je pense qu'il y a beaucoup à dire sur la Chine à nouveau cette année. Et ça implique quoi en termes d'investissement ? On a envie d'aller sur ce marché chinois ? En 2022, moi je vous ai parlé d'obligataire sur la Chine. C'est vrai. Cette année, je ne vais plus vous en parler. C'est une année action pour la Chine. C'est moins le sujet. Je pense qu'aujourd'hui il y a matière à revenir sur le marché de l'action. En tout cas, après 60% de baisse top to bottom, aujourd'hui, on a quand même une Chine qui price le pire. Or, aujourd'hui, le pire est en tout cas probablement derrière nous de ce point de vue-là. Donc je pense qu'il y a là, c'est vraiment les soldes avant l'heure, ce qui n'est pas encore le cas aux Etats-Unis, ce qui fait que les Etats-Unis sont plutôt à la traîne à l'heure actuelle. Je reviens quand même sur la BCE. Est-ce que la substance dans le discours de la BCE est aussi convaincante que la substance qu'on peut trouver dans le discours de la Fed ou des banquiers centraux américains ? Encore une fois, la dernière réunion de politique monétaire fin d'année de la BCE a quand même vraiment refroidi beaucoup de monde, beaucoup d'économistes notamment. Et les marchés sont à peu près alignés sur ce que dit le taux terminal à 3,50. Voilà, avec un taux terminal à 3,50. Donc, en tout cas, la substance du message est passée auprès des investisseurs. Après, encore une fois, moi, je pense que lorsque vous êtes un banquier central, le marché du travail c'est un vrai sujet pour vous parce que la courbe de Philips s'est gravée dans votre manière de regarder le monde. Et avec des marchés du travail qui sont très tendus partout et de manière assez surprenante. Cette résilience de l'économie européenne, on la voit notamment par exemple dans les chiffres de l'emploi en Allemagne. Au début de l'automne, on avait le sentiment qu'on était peut-être en train de basculer et les deux derniers mois pour lesquels on a des données montrent un redémarrage des créations d'emplois. Après, il y a moins de nombre d'heures travaillées. Quand on regarde un peu dans le détail, on n'a pas l'impression que c'est un niveau de tension comparable à celui qu'on peut trouver sur le marché américain. Non, mais... Mais quand même, il y a un taux d'emploi très fort. Il y a de la demande. Ce qui est intéressant, c'est lorsqu'on regarde par exemple l'enquête de la Commission européenne sur les perspectives. On interroge les entreprises sur les carnets de commandes. On les interroge aussi sur l'emploi. Historiquement, notamment pour les services, ça se suit très bien. Et ce qu'on observe là depuis quelques mois, c'est une baisse des perspectives sur les carnets de commandes et par contre les perspectives d'emploi qui restent élevées. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans un marché effectivement où le marché du travail va rester durablement plus tendu parce que les entreprises veulent garder les gens, ont du mal à trouver, les ressources qu'elles veulent. Intuitivement, c'est ce qu'on ressent tous. On a trouvé plein d'anecdotes là-dessus. Et donc, effectivement, on a des pressions salariales qui pourraient être notables. La Banque centrale irlandaise a fait un travail justement sur les salaires pour essayer de construire un indicateur un peu antérieur. C'est vrai que par rapport aux Etats-Unis, on est un peu pauvre en statistiques sur les salaires en Europe et cet indicateur montre un niveau de progression des salaires, en tout cas dans les offres d'emploi assez historique pour la zone euro. Donc, 3,50, oui, c'est effectivement taux de dépôt effectif. Ce n'est plus impossible. Ce n'est plus inenvisageable. D'autant plus lorsqu'on voit l'évolution des PMI et le fait que cette récession énergétique qu'on attendait pour le quatrième trimestre pour le quatrième trimestre 1er 2022, 1er trimestre 2023, on l'a dit, elle sera beaucoup plus modérée que ce qu'on pouvait croire. c'est vrai que il n'y a pas du tout la même pression qu'aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis, on a dépassé les 5% l'année dernière en progression annuelle. Là, les derniers chiffres trimestriels qu'on ait pour la zone euro, ils sont même en baisse par rapport, enfin en ralentissement par rapport au deuxième. Donc ça, c'est fin Q3, c'est ça, c'est la série qu'on a ? C'était plus de 1 au troisième trimestre, on arrivait dans 4% au deuxième trimestre. Donc on a plutôt l'impression qu'à la fin d'année, on est plutôt en train de ralentir. C'est pour ça que le message agressif de Lagarde, c'est ce que tu disais, entre la communication qui est un outil de politique monétaire et ce qu'ils pensent réellement, ils ont tous vu ces chiffres-là. Pourquoi dire que les salaires ont une pression dessus alors qu'on voit au contraire que les 3 mois qui ne sont même pas, en plus, c'est des mois de retarder déjà, on est déjà sur des salaires qui pourraient se moins vite. Donc c'est pour ça que j'ai eu un peu de mal à croire à cette pression. C'est vrai qu'on a une grande difficulté en Europe et là, j'entends tout à fait que je viens à avoir des chiffres effins, en tout cas pertinents sur les salaires. C'est vrai qu'on voit ces salaires négociés, cette courbe statistique qu'on regarde tous qui est très imparfaite. Prenons l'exemple de la Belgique où il y a une indexation automatique des salaires. Ce mois de janvier, 500 000 employés verront une indexation de leur salaire de 10 à 11%. Donc pour vous donner un peu une ordinateur, évidemment, ces chiffres de salaires négociés n'en tiennent pas compte. Et puis on sent aussi et ça ressort des sondages aussi que les entreprises aujourd'hui, certainement dans un monde post-Covid, le salaire est un des éléments de rémunération des employés. Il y a de plus en plus d'autres éléments qui en ont eu de compte. Le nombre de jours de télétravail, des alternatives au salaire qui peuvent renchérir néanmoins le coût du travail pour l'entreprise. Il faut toujours suivre la Belgique en zone euro. Non mais les enquêtes de la banque... Non mais on m'a toujours dit que les enquêtes... Les enquêtes de confiance de la Banque Nationale Belge étaient toujours des enquêtes avancées, enfin historiquement montrent qu'elles ont une forme de vision par rapport à ce qui arrive ensuite en zone euro. La Belgique est une espèce de mini-Europe en certains égards. Donc voilà, je me permets de la mentionner sur ce plan. Petite parenthèse japonaise à propos des banques centrales. Est-ce que 2023 sera l'année historique ? Qui verra la Banque du Japon monter ses taux ? Alors déjà, c'est quelque chose qui s'apparente presque à une hausse de taux, en tout cas en bougeant son contrôle de la courbe de taux 0,25 à 0,50 sur le 10 ans. C'est déjà en soi, on autorise le marché à faire ce qu'on ne voulait pas qu'il fasse quelques semaines auparavant. Donc on laisse déjà un peu d'attitude. Donc ça impacte aussi la partie coût-crédit. C'est léger mais c'est à l'échelle de l'inflation du Japon. Alors elle n'est pas mineure. On a une inflation l'autre jour à 3,7 je crois au Japon. Donc ce n'est pas non plus une inflation ridicule. Mais quand on compare à l'Europe ou aux Etats-Unis, il n'y a pas de poussée délirante. Mais il y a quand même cette pression qui nécessite de faire ça. Je pense que le dérapage aussi du Yen a fait un peu peur au Japon. Les interventions de la Banque du Japon et puis heureusement que l'inflation a baissé aux US. C'est ça qui a surtout donné le coup de boost au dollar à un moment donné. Enfin au Yen par rapport au dollar. Donc oui, mais ça va être progressif. Je n'imagine pas par contre des très grandes manœuvres. Après il n'y a quand même une rupture. Ça ne va pas créer de... Il n'y a pas une rupture mais quand même un petit malaise parce qu'on avait interrogé Kuroda, une conférence de presse, une journaliste qui demande est-ce que vous serez encore là ? Il a un peu enlevé ça. Balayé ça ? Balayé ça ? Un peu mal à l'aise quand même et on sent qu'il y a peut-être un problème Kuroda ou en tout cas un problème de positionnement Kuroda historique que le Japon aura du mal à porter. Est-ce qu'il peut dans les derniers mois de son mandat faire ce qu'il a dit qu'il ne ferait jamais ? C'est pour ça qu'on peut avoir ce genre de petits ajustements mais qui ne serait pas de nature cote mandingue. Il termine son mandat au premier trimestre. Oui, allez-y Alexandre. Des choses qu'on a vu ce matin par exemple qui me semblent être des choses très en amont mais qui peuvent avoir un impact justement sur la vision de la BCE les prix à l'importation en Allemagne. C'est quand même très spectaculaire ce qu'on voit. On était au mois de juin-juillet à 33% de progression moins de deux trimestres après un trimestre et demi on est à plus de 14% en rythme annuel. Il y a des phases où on était monté à des plus 6, plus 7 quand tout allait bien. Ce qui fait dire à certains économistes que le pic est passé est en train d'être franchi en Europe. Et puis tout ce qui vient en avant le transport mondial le prix des containers le prix des matières premières il y a plein de choses qui arrivent en amont donc les problèmes de demande excessive même la BCE ne le qualifie pas comme tel elle dit qu'aux Etats-Unis oui il y a des problèmes de demande excessive qui sont moins vrais en Europe donc pourquoi irait-elle dans une politique qui viserait à tasser cette demande qui n'est pas si excessive que ça en Europe le vrai problème ça reste notre problème de gaz, d'énergie d'approvisionnement c'est surtout ça la super chaîne mondiale les trois quarts des tensions sur la supply chain ont disparu il reste un quart à corriger par rapport aux excès post-Covid donc il n'y a plus la soufflerie pour alimenter l'inflation elle n'est plus là donc à un moment donné la BCE encore une fois pourquoi à part risquer l'accident monétaire effectivement là c'est un vrai risque mais il me semble que l'accident monétaire peut se jouer sur les deux trois prochains mois au-delà de ça on risque effectivement si on va trop oui vous cassez la machine le principal risque c'est le risque de surréaction monétaire aujourd'hui de la part de la BCE en Europe c'est plus le risque énergétique et puis quelle politique en taux de chômage qui remonte aussi c'est génial en taux de chômage comme ça donc oui l'inflation est un problème mais si ils ont préparé le terrain ils nous disent qu'il faudra que le taux de chômage remonte le souvenir des années 70 reste sans doute dans les mémoires des banquiers centraux ce double pic sur l'inflation et c'est vrai qu'on est tous démunis il faudra voir cela je pense qu'il y a un nombre d'éléments qui nous permettent de dire on n'est pas l'année 70 et le chômage on est sans doute la meilleure illustration la démographie également mais c'est vrai que ce double pic de l'inflation en années 70 interpelle Julien Pierre qu'est-ce qui se passe aux Etats-Unis au congrès américain à la chambre des représentants les républicains sont majoritaires ils auraient dû célébrer cette petite victoire des élections de mi-mandat avec l'élection d'un nouveau speaker c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air visiblement c'est beaucoup plus compliqué parce qu'effectivement il y a un certain nombre de représentants qui sont plutôt vraiment sur la frange très à droite du parti dans le fameux Freedom Caucus et qui refuse de délire monsieur McCarthy comme speaker de la chambre et bon parce que alors qu'il est déjà lui-même bien à droite il le trouve pas assez et Trump lui apporte son soutien aujourd'hui je crois Trump a fini par lui apporter son soutien sans doute pour essayer de passer à autre chose mais pour moi c'est révélateur effectivement du côté très fracturé du parti républicain et quand même aussi de l'emprise de cette elle très à droite sur le parti et ça va être important parce que comme ça arrive régulièrement on se rapproche du plafond d'endettement des Etats-Unis et donc on sait que le trésor dispose de différents outils pour y pallier mais a priori ce plafond devrait être atteint vers le printemps et on rentrerait dans le dur autour de l'été on était rentrés dans le dur notamment je ne sais pas si vous vous en avez de l'été 2011 où on avait eu la perte du triple A et c'est vrai que monsieur McCarthy donc si jamais il est élu il a dit que le plafond de la tête serait un outil ils utiliseraient ça pour négocier des baisses de dépenses publiques je pense que pour beaucoup de républicains on sort d'une période un peu de dépenses pléthoriques très excédentaires et donc ils veulent remettre un coup de barre dans l'autre sens et donc ça pourrait être un des Black Swan alors chaque fois on s'est dit la raison va prévaloir et à chaque fois effectivement on trouve un accord jusqu'au jour où effectivement il y a quelqu'un qui se dit que c'est peut-être intelligent d'aller un pas plus loin et donc ça pourrait être un des sujets à surveiller cette année c'était l'argument de S&P en 2011 quand il dégrade le triple A américain l'incapacité persistante politique à s'accorder sur ces sujets budgétaires même si à la fin de la dernière heure de la fin de la journée on prend la bonne décision à un moment ça pèse sur la confiance qu'est-ce qu'on peut dire d'autre non non mais si si les marchés non non mais bien sûr les marchés donc l'Europe c'est c'est ce qu'il faut privilégier aujourd'hui c'est là où on trouve alors Europe Chine est-ce que c'est le même voyage pour ces marchés européens et chinois c'est ce qu'on constate en tout cas sur ce début d'année et il faut le noter ça reste assez inédit dans l'histoire de voir une partie américaine en sous-performance comme on le constate encore sur ces premières séances de l'année et en plus là il n'y a plus l'effet de vise puisque le dollar ne bouge plus l'euro a même remonté donc pour un investisseur en dollars c'est dur de voir l'Europe monter dans ce contexte oui mais le début d'année il est intéressant parce que l'Europe est aussi moins sensible aux valeurs de croissance les marchés américains on voit bien ce qui a pesé là en début d'année c'est encore les Tesla les afflux hautes qui causent une piquée du nez donc il y en a partout dans tous les indices donc forcément ça retient un peu tout le monde les small caps sont un poil plus résilientes d'ailleurs les small caps ça peut être un bon pari pour les prochains mois ça avait latéralisé bien avant dès 2021 puis chute 2022 contact de très gros niveaux techniques tous les pull back c'est à dire post-Covid l'excès a été corrigé largement les multiples sont intéressants donc les small caps US sont intéressants mais là on parle de l'Europe oui il y a moins cette sensibilité au taux j'ai envie de dire il y a quand même le taux par rapport à l'activité globale mais moins sur les marchés en tant que tels la Chine effectivement en train d'envoyer des signaux à tour de bras et d'ailleurs l'un des grands vainqueurs de ça c'est aussi Biden qui est venu tendre la main pour rediscuter c'est la Chine qui est allé voir les Etats-Unis les diplomates ont se reparler etc. après le G20 Biden qui a le pétrole qui baisse enfin il est dans une bonne face Biden au point de vue politique international et puis politique domestique donc la Chine ne va pas s'arrêter là-dessus je pense le risque qu'on est c'est qu'il y ait des stats chinoises les prochains PMI on les a eu les derniers bon c'est pas vraiment une surprise pas terrible ce serait qu'on s'attende par exemple à des PMI qui s'améliorent à la prochaine publication et qu'on ne les ait pas par exemple là ça pourrait créer des sous-brosseaux comme ça mais c'est le moins qui ne générait des écarts que de peut-être un mois, deux mois avant de revoir des bons PMI enfin des PMI qui sont en expansion à nouveau donc c'est des histoires peut-être plus de consolidation avec des marches arrières parfois possibles mais je pense pas que ça puisse accéder du 10% les niveaux techniques sont là l'Europe le gros risque le Black Swan ça reste la Russie mais c'est ça qui est dur avec l'Europe c'est qu'on a envie d'y aller par rapport multiple à des 10 fois les bénéfices sur le CAC quand on est à 19 fois sur le S&P on se dit il y a des choses super sympas dans le CAC mais effectivement si demain le gaz repart parce qu'on a une vague de froid parce que il y a des choses qu'on ne maîtrise pas ça le problème de l'Europe c'est que ça a bien poussé sur des choses qu'on maîtrise la Chine etc sur ce qu'on ne maîtrise pas il y a peut-être un peu de cherté si ça devait mal se passer mais le si est-ce qu'il va se convertir réellement en vrai risque donc c'est ça qui peut faire que le CAC ait du mal à chercher les 7000 et au-delà et qu'il a aussi beaucoup de mal à retaper sous les 6000 donc moi je verrais bien un peu de difficulté à passer les 7000 quand même je pense que ça peut hésiter à y aller quelques temps mais les retracements je ne les vois pas aller en deçà de 6,2 par exemple donc il y a toujours cette espèce de fourchette de 10% dans laquelle on peut s'encrouter quelques temps mais plutôt une zone centrale avant redémarrage plutôt qu'une zone centrale avant rechute Bon les éléments qui guident vos stratégies les stratégies diversifiées que vous mettez chez Lazare Frères Gestion aujourd'hui Julien Pierre pour entamer cette année nous on reste on reste prudent parce que voilà on voit que les banques centrales veulent desserrer le marché du travail elles ont on l'a dit déjà beaucoup remonté les taux elles vont un peu continuer à le faire l'étape suivante généralement historiquement c'est une récession on a un marché immobilier aux Etats-Unis qui s'est déjà retourné rarement eu de retournement du marché immobilier enfin de l'activité immobilière aux Etats-Unis qui ne soit pas suivi d'une récession et donc nous la question aujourd'hui c'est la question du timing de la récession aux Etats-Unis on ne voit pas le cycle économique repartir de manière durable parce que tout simplement les banques centrales ne peuvent pas le laisser faire parce qu'une phase de croissance c'est un taux de chômage qui baisse et le taux de chômage aujourd'hui il est trop bas pour les banques centrales et donc voilà donc on conserve vraiment une grande prudence dans les portefeuilles on pense par contre que sur le crédit effectivement il y a des choses peut-être sans doute beaucoup plus intéressantes très intéressantes à faire il y aura peut-être de la volatilité même au-devant d'une récession oui sur l'investissement de grède ou le risque crédit quand même moindre et même sur le high yield on est arrivé sur des niveaux de rendement plus intéressants alors c'est peut-être après plus une question de piloter de rentrer quand sur des accès de faiblesse mais il y a un risque qui est mieux rémunéré par rapport notamment à l'idée d'un ralentissement économique d'une récession sur le crédit que sur les actions parce qu'une récession c'est une baisse des résultats des entreprises on a des marges qui sont historiquement très élevées toujours voilà ce que je cherche c'est les moteurs de la croissance des résultats des entreprises et on a un peu de mal à les voir aujourd'hui avec des marges très élevées et une dynamique économique qu'on ne voit pas réaccélérer fortement mais du point de vue des résultats sans doute ça va commencer à partir du 13 janvier je crois les résultats américains puis européens ce seront encore des résultats de bonne facture ceux qui rapportent sur le quatrième trimestre 2022 à priori oui sauf si à un moment voilà on a eu plusieurs mois plusieurs bonnes surprises est-ce que les entreprises elles ont des coûts qui quand même augmentent est-ce qu'elles sont capables encore de tout passer dans les prix ça va être intéressant Vincent sur les stratégies ce qui guide vos stratégies de début d'année donc vous disiez soupons des réactions globales notes sur les actions européennes et c'est donc plus l'obligataire le crédit bond is back ça y est tout le monde à intégrer la formule une thématique importante on est revenu quand même il faut le signaler sur les actions européennes sur les actions oui oui bien sûr sur les actions américaines même si personnellement je suis positif que je viens sur l'économie américaine objectivement je note ce ralentissement du marché immobilier américain je note sur les achats de biens de logements par contre l'activité la construction et autres est particulièrement résiliente c'est un peu ce qui pourquoi on est un peu démunis aujourd'hui il y a une raréfaction des biens immobiliers aux Etats-Unis qui fait que les prix ne baissent pas et que l'activité reste paradoxalement assez résiliente donc c'est vrai que ça ne va pas spécialement naturellement mécaniquement entraîner une récession mais on le verra et on sera tous deux sur ce plateau pour en juger d'ici un an en prudence tout de même donc raison pour laquelle peut-être un accent sur l'obligataire un accent sur le cash notamment en portefeuille aux côtés de marchés des côtés comme l'Europe et comme la Chine on a parlé de différents éléments qui pouvaient être un peu problématiques notamment sur l'Europe je voulais peut-être en rajouter un à l'ensemble et qui peut-être aussi nous amène à certaine prudence on a parlé du plafond de la dette aux Etats-Unis n'oublions pas que cette période de grâce en Europe où on a décidé que la Commission européenne ne regardait plus les budgets des Etats-membres que c'était le quoi qu'il en coûte pour soutenir l'économie pour le Covid pour la crise analytique qu'elle va quand même toucher à sa fin et qu'on commence déjà à entendre à Bruxelles au FMI ils disent attention et autres les équilibres c'est important surtout qu'il va falloir se mettre d'accord sur un nouveau cadrage de règles budgétaires tout le monde s'accorde à dire que les anciennes règles sont caduques ce sera plus facile qu'aux Etats-Unis mais voilà c'est quand même une épée de Damoclès au moment où on peut philosopher sur le niveau terminal des taux de la BCE mais ça va quand même faire mal par ce canal là aussi donc attention en tout cas sur l'état en tout cas des finances publiques en Europe pour moi ça reste quand même au cours des 12-24 prochains mois un sujet de préoccupation il faudrait quand même bien gérer les choses d'autant que l'harmonie européenne qu'on avait encore il y a un an avec le couple franco-allemand Macron-Merkel qui fonctionnait bien fonctionne quand même un petit peu moins bien aujourd'hui donc Scholz-Macron c'est quand même moins l'entente on a quand même un exécupité italien qui a temporisé les choses jusqu'ici mais enfin qui a quand même été élu sur base d'un programme relativement disruptif attention à ce cocktail détonnant en Europe où on demande de serrer les vis d'un côté et où la capacité de le faire de l'autre est relativement limitée l'avantage c'est que si ça se produit ça ne surprendra personne oui non mais venant de l'Europe ça ne surprendra personne voilà mais bon en tout cas à suivre sur les marchés de taux sur les marchés actions ce qui porte aussi l'Europe actuellement c'est notamment son secteur financier les taux remontent la rentabilité augmente n'oublions pas un peu tous les aspects les conséquences que pourrait avoir une nouvelle crise de la dette en Europe sur la confiance et sur les coûts de financement des agents économiques mais la BCE le TPI aussi ça devient un peu trop loin à mon donné ce passage-là ce passage-là on préférait de ne pas le voir et puis il faut que le pays en question soit relativement quand il a été dévoilé à peine détaillé par Christine Lagarde j'ai cru comprendre que ce n'était pas forcément pour une situation endogène spécifique à un pays comme l'Italie si jamais le choc de marché venait de choix politiques fait souverainement démocratiquement par un pays on verra il y a plein d'instruments de toute façon dans la boîte à outils des banques centrales merci beaucoup messieurs merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir Alexandre Baradez IG Vincent Juvin JP Morgan Asset Management et Julien Pyrnouan Lazare frère gestion étaient nos invités de Planète Marché en plateau le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir c'est le quart d'heure thématique le thème ce soir est un thème vaste celui de la santé et plus précisément de l'investissement dans les innovations en santé c'est un domaine qu'on appelle la health tech et nous en parlons avec Pierre Moustial qui est à mes côtés en plateau le président fondateur de l'Oxera Capital Partners Pierre Moustial bonsoir bonsoir merci beaucoup d'être là l'Oxera Capital Partners que vous avez fondé il y a quelques années je n'ai pas trouvé la date de fondation en janvier 2020 janvier 2020 le jour même de l'annonce du confinement par Emmanuel Macron c'était un parfait timing c'est ça l'anniversaire dont vous vous souviendrez effectivement l'Oxera Capital Partners qui concentre une expertise très forte dans le domaine de la santé vous en êtes l'emblème Pierre Moustial puisque vous avez dirigé des entreprises de santé vous avez été le patron emblématique des laboratoires Urgo pendant de nombreuses années Pierre Moustial ce que je ne savais pas également c'est que vous avez une casquette de financier historique et donc il y a cette double expertise qui est développée par les équipes de l'Oxera Capital Partners on parle avec vous de l'investissement dans ce qu'on peut traduire comme étant les innovations en santé le domaine de la health tech c'est vrai que dès qu'il y a le mot tech tout de suite il y a beaucoup d'ambition beaucoup de fantasmes effectivement ça permet d'aller sur Mars la tech aujourd'hui mais ça ne sert pas uniquement à ça et notamment dans le domaine de la santé c'est vrai qu'il y a toujours un éclairage très fort sur les innovations en termes de produits les nouveaux médicaments la partie biotech mais il y a également toute une partie qui vous intéresse beaucoup je crois qui est celle de la recherche d'efficacité des systèmes de soins aujourd'hui dans le monde alors c'est vrai que le grand public voit à peu près ce que c'est qu'une grande société pharmaceutique qui fait des médicaments je pense voit assez bien ce que fait une biotech qui essaie de développer des médicaments innovants mais là le tech c'est un secteur un peu plus compliqué parce que c'est la succession de plein de petites niches finalement à très forte valeur ajoutée où on va retrouver aussi bien des instruments de radiologie que des stents que de la robotique chirurgicale mais effectivement comme vous l'avez rappelé beaucoup d'innovations qui permettent de rendre les systèmes de santé plus efficients il y a beaucoup d'inefficience dans les systèmes de santé je vais prendre quelques exemples en France très simples les coûts de transport en France des patients ambulances taxis pour aller dans un hôpital ou revenir c'est 5 milliards d'euros par an au budget c'est énormément d'argent ça peut être optimisé grâce par exemple à des applications qui font du suivi de patients à domicile un deuxième exemple celui-là peut-être encore plus emblématique les frais en fait d'affranchissement de tous les comptes rendus médicaux à l'hôpital qui sont envoyés aux fameux médecins traitants ça peut être 1 million d'euros par an pour un gros CHU cet argent-là je pense qu'il pourrait être mieux investi soit dans des salaires des personnels soignants soit dans des vraies innovations médicales cette partie-là de l'innovation on l'a je ne sais pas comment dire on l'a sous-estimé ou on est peut-être un peu trop passé à côté je parle notamment dans la sphère française et européenne moi j'ai vécu la cotation des biotech il y a 10 ans il y avait des cotations tous les mois toutes les semaines et c'était fascinant effectivement ces histoires d'innovation produit l'innovation at any cost comme vous dites comme disent les anglo-saxons mais cette partie de l'innovation qui apporte de la soutenabilité dans les modèles économiques de santé c'est quand même quelque chose et vu ce qu'on vient de traverser vu l'état de nos systèmes de soins commentés chaque jour notamment en France on comprend que cette partie-là c'est quand même une partie cœur à laquelle il va falloir s'intéresser de plus en plus alors elle est un peu laissée pour con pour l'instant en Europe il faut savoir qu'aux Etats-Unis la moitié de la capillation boursière des sociétés de santé ce sont des health tech la moitié et la performance est supérieure à la moyenne donc c'est vraiment une industrie qui à la fois a un poids très important et croit un peu plus vite en Europe on n'est qu'à 20% seulement donc il y a un énorme effet retard de rattrapage qu'on va faire et effectivement l'intérêt pour moi de la health tech c'est que bien sûr on a besoin de la biotech et de médicaments et de traitements très innovants et Dieu sait si aujourd'hui le nombre d'entrées en clinique de thérapie génique et thérapie cellulaire sont très prometteurs pour l'avenir on va avoir des traitements très efficaces mais ils sont effectivement très chers donc c'est la fameuse innovation at any cost à n'importe quel prix on ne pourra pas forcément se la payer si on ne dégage pas des économies par ailleurs et donc dans la health tech on a la chance d'avoir une innovation qui est efficiente sustainable comme disent nos amis américains et effectivement elle se finance d'elle-même et quand on propose par exemple à un hôpital une solution qui va lui permettre de réduire ses coûts d'affranchissement comme par exemple fait la société l'iPhone en France et bien on a tout de suite une réponse très favorable parce que on voit concrètement au bout de quelques mois une baisse du budget des timbres des personnels qui vont faire ces mises ces mises en enveloppe si je puis dire parce que c'est aussi bête que ça et on peut dégager des moyens pour financer de la recherche et d'innovation et là il y a un moment pour l'Europe encore une fois on ne va pas refaire toute l'histoire de la crise pandémique mais qui a été un révélateur quand même de certaines inefficacités de nos systèmes de santé il y a un moment qui se cristallise là justement pour que cette partie-là de la santé et ce que vous appelez la health tech en Europe connaissent une accélération forte il y a eu deux choses pour moi qui sont très spectaculaires tout d'abord comme on ne savait pas trop comment faire pour soigner les personnes il y a eu une explosion de la téléconsultation alors on est parti de 1 on est arrivé à 100 bien sûr on est descendu mais on est à 10 donc c'est vrai qu'on est descendu de 100 à 10 mais on a fait quand même fois 10 et donc ça c'est resté structurellement comme effectivement une manière de soigner c'est quelque chose qui est très à mon avis qui est très intéressant et la deuxième chose qui a été frappante c'est que les états se sont rendus compte qu'il y avait un problème de réponse de l'offre de santé et donc ils ont mis en place des plans qui sont extrêmement ambitieux l'Allemagne l'Italie la France a mis en place on l'appelle le plan le Ségur de la santé qui est connu surtout pour les revalorisations des rémunérations des personnels soignants mais il y a une partie qui est non négligeable de 700 millions d'euros qui est destinée justement à accroître la productivité des hôpitaux donc ça peut être des solutions de surveillance de télésurveillance des patients à domicile pour éviter de les faire revenir de manière inopportune ça peut être les exemples que j'ai donnés tout à l'heure sur le transport sur les affranchissements la digitalisation des documents médicaux et puis on a monespace santé.com aujourd'hui en tant que patient qui est consultable ça ça fait effectivement partie aussi des sources d'efficience du système bon tout ça se traduit par des stratégies d'investissement alors que vous menez essentiellement dans le non-côté vous êtes une société de capital investissement historiquement au départ Pierre Moustial la nouveauté c'est que vous basculez en tout cas vous venez de lancer d'implémenter une stratégie cotée justement dans le domaine de la LSTEC c'est Pergam je crois qui gère le fond en partenariat avec Pergam ils viennent nous voir donc c'est pour ça que je les cite vous allez nous expliquer effectivement les contours de cette stratégie dans le monde coté dans le monde boursier pour la LSTEC mais moi ce qui m'intéresse déjà c'est cette notion d'expertise et comment est-ce que l'expertise que vous avez développée dans le capital investissement peut enrichir la conduite d'une stratégie dans des marchés cotés aujourd'hui alors déjà le parti prix qu'on a eu qui est un peu original il faut le dire en France et au départ les gens trouvaient ça d'ailleurs assez étonnant c'est d'avoir dans une même société gestion des produits et des personnes qui font du coté et du non coté ça paraît comme ça je dirais évident mais ça ne l'est pas en tout cas ça ne l'est pas en Europe et effectivement pour nous c'est très important parce que parfois le champion de la catégorie est coté et parfois il est non coté c'est souvent les grès de l'histoire aujourd'hui c'est compliqué de coter une société en bourse donc on va peut-être avoir une société qui va se financer de manière privée et donc elle sera définitivement dans le monde du privé peut-être qu'un jour elle accèdera à la cotation donc il y a des accidents de l'histoire et puis il y a aussi quand même deux réalités il faut quand même appeler un chat un chat il y a le marché américain et le marché européen le marché américain vous avez un univers dans notre univers de 600 entreprises qui sont des LSTEC coté et quand on dit que ce sont des sociétés moyennes c'est des sociétés dont les capitalisations sont entre 1 milliard et 10 milliards donc c'est déjà des bons morceaux on va dire en Europe on a un retard phénoménal dans la cotation et donc effectivement notre vision c'était de se dire finalement on doit avoir une vision mondiale quand on est dans l'LSTEC parce que un champion du monde il est à la fois en Europe et il est aux Etats-Unis je ne connais pas de champion du monde qui est uniquement ou en Europe ou uniquement aux Etats-Unis là encore on peut peut-être distinguer les Américains se suffisent un peu sur leur propre marché mais en tout cas un Européen c'est vraiment pas possible et donc pour nous c'était un peu une évidence on va détecter les meilleures sociétés alors avec notre fonds non coté on est surpondéré en Europe c'est là où il y a vraiment le plus de sociétés et avec notre fonds coté on est plutôt surpondéré aux Etats-Unis à peu près à 80% dans les deux cas mais ça correspond vraiment à la structure du marché à la réalité du marché aujourd'hui mais ce fonds ce fonds coté s'il est très investi aux Etats-Unis aujourd'hui il est prêt à participer à l'émergence de cette HealthTech cotée Pierre Moustière est-ce que c'est aussi une manière en tant qu'investisseur de prendre un peu ses responsabilités on parle beaucoup de la French Tech on peut associer la HealthTech à la French Tech ou l'European Tech d'une certaine manière on va avoir besoin d'investisseurs qui sont prêts à comprendre ces entreprises à investir dans ces entreprises sur le long terme sur le plan boursier alors moi j'ai cofondé l'association MedTech in France donc je suis un partisan défenseur gérée l'innovation française et européenne et il faut investir et il faut aider ces entreprises à faire le fameux scale-up comme disent nos amis américains et je dis toujours en Europe on n'a pas un problème de start-up on a un problème de scale-up donc il faut faire cet effort-là et le fonds non coté c'était vraiment cette logique financer les champions européens et leur donner des moyens qui sont les mêmes moyens qu'on aurait si on était de l'autre côté de l'Atlantique donc c'est bien cette stratégie et s'agissant du côté effectivement notre vision et ça prendra du temps c'est d'apporter à mon avis deux choses importantes pour créer un marché liquide et je dirais de la même capacité que le marché américain il faut apporter bien sûr des capitaux ça on essaie on essaie de le faire et il faut qu'on soit de beaucoup de fonds pour alimenter cette stratégie mais également il ne faut pas le sous-estimer un des gros problèmes qu'on a en Europe c'est qu'on n'a pas d'analyste financier spécialisé finalement on n'a pas d'investisseur spécialisé dans la LSTEC aux Etats-Unis vous faites une chasse de tête vous allez en trouver allez une centaine peut-être 200 peut-être 300 en Europe je ne suis pas certain qu'on en trouve beaucoup plus de 10 toujours pas si on n'a pas de compétences techniques on n'a pas d'analyse sur les meilleures sociétés et donc c'est un peu tout ça c'est un peu le problème de la poule et de l'oeuf si vous me permettez l'expression c'est qu'il faut à la fois des capitaux mais il faut aussi des gens qui soient capables de faire des analyses pour faire des bonnes allocations trouver des bonnes sociétés et créer une dynamique j'irais vertueuse je reprends l'exemple des biotech mais 10 ans après les cotations des biotech qui sont toujours cotées d'ailleurs pour la plupart sur le marché parisien ou européen j'entends toujours la même histoire il n'y a pas assez d'investisseurs spécialisés sur ces marchés pour comprendre et donc on trouve des biotech qui se cotent trop vite trop tôt qui n'ont pas les bons investisseurs à leur côté pour les accompagner sur la durée et c'est vrai que 10 ans après le bilan pour le compartiment biotech coté à Paris en tout cas il n'est pas fameux il n'est pas faramineux et alors un des problèmes qu'on a vu et j'ai vu des très belles analyses sur le sujet et là les Etats-Unis et l'Europe sont vraiment totalement alignés alors je vais parler de la Elstek que je connais bien mais dans la Elstek la grande règle de fond c'est que si on se cote trop tôt et le trop tôt on l'a évalué à peu près à 20 millions de chiffre d'affaires ça peut peut-être être 15 ça peut être 30 c'est l'ordre d'idée si on se cote en tout cas à 5-6 millions c'est beaucoup trop tôt on a en général beaucoup de variances dans la réalisation de ces objectifs et donc on se fait sanctionner et c'est fini et les Américains appellent ça the road to nowhere vraiment qu'on va nulle part et une fois qu'on est planté ou scotché après c'est terminé et donc effectivement il y a une partie où on doit plutôt se financer par des fonds non cotés et là on apporte effectivement des capitaux mais avec une vision un peu différente et beaucoup plus long terme et la cotation en bourse il ne faut pas la faire trop tôt mais cette règle-là elle est vraie aux Etats-Unis aussi et l'erreur que moi j'ai vue c'est beaucoup de sociétés qui se sont cotées avec très peu de chiffre d'affaires et beaucoup et finalement un plan d'affaires qui n'avait pas assez de visibilité et pas capable en fait de délivrer mais c'est normal parce que tout prend beaucoup plus de temps et quand on est dans le secteur de l'Alstek et qu'on veut s'intéresser au marché américain c'est un marché très complexe c'est rare qu'on réussisse comme ça du premier coup il faut trouver son chemin et ça prend plusieurs mois voire plusieurs années et donc ça ça demande une vision relativement long terme de l'investissement Bon un mot pour conclure alors sur cette stratégie cotée effectivement qui a été initiée très récemment je crois peut-être en fin d'année dernière Pierre Moustière quelles sont les ambitions que vous vous fixez en termes de collecte et quel type de segment de marché spécifique vous pouvez viser aujourd'hui essentiellement sur le marché américain pour commencer on l'a compris Alors déjà nous on vise une stratégie d'investissement qui ressemble beaucoup au private equity c'est-à-dire en fait on fait bien sûr des analyses financières mais on fait beaucoup d'analyses sur le potentiel commercial les fameux 3P qu'on pense le patient qu'on pense le personnel de santé et qu'on pense le payeur parce qu'à la fin il faut bien que quelqu'un paye privé ou public donc ça c'est des indices et on prend beaucoup de temps il y a peut-être par société une quinzaine d'entretiens pour vraiment se faire une conviction parce que notre stratégie c'est pas de répliquer un indice comme vous l'avez compris même si on essaie de se confronter à l'indice MSCI on a 25 actions vraiment de très très fortes conditions c'est très concentré et on veut les détenir entre 2 et 3 ans donc on est vraiment très atypique et l'objectif en termes de collecte bon au départ on va gérer c'est un fonds grand public c'est pour les particuliers alors il y a des parts institutionnelles et des parts grand public l'objectif c'est de rapidement atteindre un niveau disons 100 millions d'euros pour pouvoir commencer à aller voir des institutionnels et notamment il y a un plan qui est très intéressant en France qui est le plan de Philippe Tibi qui permet voilà d'aider justement des fonds comme le nôtre et pour nous ça serait un très bel objectif de pouvoir être labellisé Tibi comme on l'est par ailleurs sur notre fonds non coté et d'amorcer une pompe pour aller chercher ensuite plus de capitalisation et participer à cette meilleure liquidité du marché européen que vous évoquiez Merci beaucoup Pierre Moustial merci d'être venu nous parler de la santé de la health tech spécifiquement de l'innovation en santé et de la manière d'y investir Pierre Moustial qui est avec nous l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir le président fondateur de l'Oxera Capital Partners Smart Bourse vous a été présenté par Tiqueo Capital Sous-titrage Société Radio-Canada